On va réparer un drain, en fait notre champ il est ce qui s'appelle drainé. Je suis trempé, on a trouvé du pétrole ! Oh putain ! Oh putain ! Je crois que le type là il a connu une belle cellule. Oh putain ! Oh putain ! J'ai rempli la botte ! Oh merde le poignet ! Bon, quel tracteur prendre ? On va prendre le 826, ça fait un moment qu'il n'a pas tourné, ça va lui faire du bien. Ah merde ! Ah merde ! Je crois que ça en a fait hein ! Bon, il n'y a plus qu'à démarrer la pète. On va regarder l'huile de la bécane. Au milieu. Je vais en mettre ? Au milieu ça va hein ! Ah oui, ça penche un peu là. Ça penche, je vais en avant. Donc c'est bon, il y a ce qu'il faut. J'avais 98 la tombage. Elle a mon âge, 98. C'est marrant. Et au quart de tour hein ! Incroyable ! Et voilà ! La baine a rebasculé. Bon, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2022. Ça y est, je vous souhaite une bonne année. Alors certainement que vous, vous verrez cette vidéo bien plus tard parce que j'ai un peu d'avance sur mes vidéos YouTube. Donc là, vous venez de voir qu'on a préparé la pète 5 tonnes qu'on a mis sur la remorque avec le 826. Donc on va aller au champ réparer des drains. Donc ça, je vais tout vous expliquer au champ, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un drainage, à quoi ça sert, etc. Pourquoi on va faire de la réparation ? Parce qu'il y a eu de la casse a priori. Donc là, ce matin, je partais pour faire cette vidéo normale juste sur le drainage. Et je me suis dit, bah pourquoi pas en faire une vidéo 48 heures dans ma peau de jeune agriculteur. J'avais déjà fait cette vidéo au mois de septembre, je ne sais plus trop. Ça vous avait énormément plu, vous me demandez sans cesse de recommencer ce format-là. Donc là, je me suis dit pourquoi pas, comme ce chantier va être sur plusieurs jours. Et bah autant faire 48 heures, 72 heures dans ma peau d'agriculteur. Je ne sais pas trop combien de temps ça va prendre. Donc tout dépend de combien de temps on va mettre pour réparer ce drainage. Si ça prend 2 ou 3 jours, quoi. Donc vous allez me suivre à réparer les drains, un peu dans ma vie quotidienne de jeune agriculteur. Quand je rentre chez moi à l'appart, qu'est-ce que je fais, etc, etc. On va discuter ensemble et ça va bien se passer. Donc vous avez tout le programme. Moi, je vous souhaite une très bonne vidéo. Comme d'habitude, mettez le pouce bleu. Abonnez-vous. Je suppose qu'on aura passé les 50 000 abonnés d'ici là. Donc je vous remercie tous pour les 50 000 abonnés. Vous êtes tout simplement des gigaboss. Et ça va à une vitesse, mais phénoménale. On a mis quoi ? Un mois et demi pour aller de 40 000 à 50 000. Mais c'est complètement fou. Enfin, vous êtes dingue. Merci à tout le monde. Et bah, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon allez, mon père part avec le tracteur devant. Moi, je prends la voiture. Comme ça, on aura une voiture pour entrer ce midi manger. Et bah, c'est parti. On se retrouve au champ. Donc nous voici arrivés dans le champ de 18 hectares et demi, dans lequel j'avais détruit le couvert végétal avec Mathieu, l'intervenant de chez Terinovia. Voilà mon taxi d'arrivée. Hop, c'est parti. Je prends les pelles. J'ai passé le relais à mon père. C'est lui qui va commencer parce qu'il a bien plus d'expérience que moi. Il va m'expliquer et m'apprendre. Donc là, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc là, on va réparer un drain. En fait, notre champ, il est ce qui s'appelle drainer. En fait, un système de drainage va nous servir à drainer l'eau jusqu'au fossé. Donc c'est un système de tuyauterie qui est sous terre, à peut-être 60 cm jusqu'à 1 mètre de profondeur. Ça dépend des endroits dans le champ. Donc ce système de tuyauterie parcourt le champ en travers du champ dans le sens d'une pente et va rejoindre un plus gros tuyau qui lui s'appelle le collecteur. Donc les tuyaux qui parcourent le champ vont être des tuyaux de 50 de diamètre. Et le collecteur, lui, va être un plus gros tuyau de 80. Forcément, il collecte tous les petits tuyaux. Donc les tuyaux de drainage sont espacés tous les 10-15 mètres à peu près et parcourent le champ jusqu'à rejoindre un par un le collecteur. Vous l'avez compris, tout ce système de tuyaux sert à cheminer l'eau dans les fossés parce que sans ça, en fait, on pourrait pas cultiver ici. On a des terres qui sont fragiles. On est dans une région où il pleut énormément. Et sans ce système de tuyauterie, ça serait tout simplement des marécages. J'exagère peut-être un peu, mais ça serait très très compliqué de cultiver parce qu'il y aurait en permanence de l'eau dans le champ. Et ici, vous voyez que... Bah voilà. Ici, cet endroit, cette zone est ourdée d'eau. L'eau est en train de couler. Je sais pas si on s'en aperçoit à la caméra. Ça coule en permanence, alors que tout simplement, ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas plu. Ou il a plu très très peu. On a une période sans pluie de 10 jours. Et même après cette période sans pluie de 10 jours, ça continue à couler ici par-dessus la terre. Donc tout simplement, ici, ça veut dire que notre système de drainage ne fonctionne plus. Il faut savoir ici que normalement, c'est l'endroit où passe un gros collecteur. Donc un tuyau de 80. Normalement, quand les tuyaux de drainage se bouchent, c'est plutôt les petits tuyaux de 50. C'est jamais le collecteur. Enfin, c'est plus rare que ça soit le collecteur. Donc l'hypothèse de mon père, c'est que tout simplement, il dit qu'il y a une bête qui est venue crever dans le tuyau et qui a complètement tout bouché. Donc bon, on va voir ça. Je vous mets une photo satellite du champ pour vous rendre compte un peu du système de drainage. Vous voyez bien que les zones qui sont plus vertes, c'est là où passent les tuyaux. Et les zones où il manque du blé, là c'était une culture de blé dans le champ. Là où il manque du blé, c'est tout simplement, en fait, l'espace qu'il y a entre chaque tuyau de drain. Donc forcément, dans cet espace entre chaque drain, forcément, il y avait un peu plus d'eau puisque l'eau s'évacue un peu moins bien que là où il y a le drain qui arrive pile poil. Et donc forcément, à ces endroits là, le blé s'est moins développé. Donc là, ici, sur cette photo, on voit tout à fait l'intérêt du drainage, que sans drainage, ça serait partout pareil quoi. Donc là, comment on va procéder pour retrouver là où exactement c'est bouché ? Donc, c'est tout con. Ici, le collecteur, il arrive dans le fossé. Mon père a déjà commencé à creuser ici et normalement, c'est censé couler, hop, dans le fossé ici. Sauf qu'on voit ici que ça coule très très peu et que toute l'eau coule en surface de notre terre. Donc ça veut bien dire que c'est bouché. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir du départ ici et remonter le drain jusqu'à l'endroit où c'est bouché. Et normalement, quand il va creuser pile poil à l'endroit où c'est bouché, il va y avoir une grosse résurgence d'eau. Ça va vraiment couler fort en surface et là, on saura que c'est à cet endroit là. Donc voilà, vous avez tout le programme. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Mon père va creuser jusqu'à frôler le drain, tant le casser forcément. Et moi, je vais venir avec la pelle à main, mettre le drain à nu. Vous voyez là, on s'aperçoit nettement de la zone qui est complètement inondée. Donc là, ça va pas du tout. Faut vraiment réparer ça avant de venir semer. Bon et moi, trêve de blabla, va falloir peut-être que j'aille aider mon père un peu. Parce que là, il avance tout seul. Vous voyez le doigté du père ? Comment il est précis, il a réussi à racler le tuyau sans l'arracher. Ah là, c'est de la précision les gars, un doigté. Je vais être remplacé. Je vais essayer de remplacer le père. Le père est au téléphone. Le téléphone vient de sonner. Donc, c'est le moment de le remplacer, de se lancer. Est-ce que je vais dégommer le drain ou pas ? J'espère pas parce qu'il faut vraiment le frôler sans l'arracher. Mon père le fait super bien. On va voir. De toute façon, il faut se lancer les gars. C'est parti. Attendez, j'ai mon godet plein encore. Les gars et les filles, pardon. Faut que j'arrête avec les gars. Faut que j'arrête. Alors attention. Est-ce qu'on va arracher le tuyau ? Alors là, il faut y aller tout doucement. Faut avoir le doigté. Oh putain, je suis bon les gars. Oh, je suis trop fort. Oh, comment je suis trop fort. Vous le voyez ou pas ? Je sais pas si vous voyez la caméra. Bon bah c'est bon, le père, on peut le mettre à la retraite là. C'est bon. Si il m'entendait. De toute façon, il verra la vidéo. Hop, je vais reculer un peu peut-être. Hop là. Il avait peur de me laisser la main. Il avait peur que je déchicte tout. Allez hop, bien énervé. Dans un quart d'heure, c'est terminé. Mon père, il vient. Il fait une tête bizarre. Il vient voir. Vite, vite, vite. Hop. Là, mon père est revenu dans la tranchée. Il fait des gestes. Il a peur. Il a peur. Il rigole parce que je suis moins habile que lui quand même. Là, c'est le moment où vous allez voir, il va stresser. Regardez. Il fait des petits signes. Il rigole. J'ai pas assez creusé. Faut y retourner. Eh, trop fort. T'as vu ? Trop fort. Comment il a peur. Ha ha. Cette pelle, elle est vraiment top. Ça fait des années qu'on l'a. Elle sert pour tout. Pour tout le type de chantier. Elle va partout. Elle est facile à transporter dans la remorque. Comme vous l'avez vu. C'est vraiment top. Bon, allez. Ça y est, on rentre manger. Donc là, on a fait à peu près 30 mètres. Il nous reste une vingtaine de mètres avant d'arriver, je pense, au point critique. On verra, ça sera peut-être avant les vingt mètres. Donc, bah allez, hop, c'est parti. Souhaitez-moi bon appétit. Fini de manger. Toujours autant difficile de repartir d'après-manger de la maison. Donc là, je m'en vais. Je vais chez Agrial. Je vais aller chercher, pour le coup, du tuyau de drainage. Donc, en fait, c'est pas du tuyau de 80, notre collecteur. C'est du tuyau de 100, carrément. Donc, c'est vraiment un gros tuyau, quoi. Je comprends vraiment pas pourquoi il s'est bouché. Là, je m'en vais à Agrial. Je vais ramener 50 mètres de tuyau de drainage de sang. On ramène ça au champ. On va trouver l'endroit où c'est bouché. Et on change tout. Allez, on se retrouve là-bas. J'utilisais les choses qui me trouvent dans la nature. Bon, je suis trempé. Et puis, il est déjà 15h30. Mine de rien, ça passe vite. Je vais pas avoir le temps de faire grand-chose avant que la nuit tombe. Mon père, il m'a dit, oh, il pleut. T'inquiète pas, t'inquiète pas avec ça. On verra ça demain. On continuera demain. Sauf que je lui dis, écoute, dans la pelleteuse, je vais être à l'abri. Comme ça, je vais au moins avancer jusqu'où il y a le problème. Et comme ça, demain, on pourra mieux avancer. Ce qui est fait n'est plus à faire. En plus, il fait pas froid en ce moment. Il y a un regain de douceur. C'est incroyable. Je comprends pas. Pourtant, on est en décembre. Il est censé geler tous les jours. Et là, il fait 15 degrés. J'ai pas froid. Je suis à la limite de me mettre en tee-shirt à chaque fois que je fais de la pelle à la main, etc. Bon allez, moi, je continue. J'essaie de bien avancer dans le chantier. Et nous, on va se retrouver tout à l'heure quand j'arriverai au point où c'est bouché. Ah, les amis, je crois qu'on a trouvé la panne. Et m'y voilà. Ça y est. Donc là, j'ai bien creusé. Et voilà les symptômes typiques d'un drain brouché. Donc vous voyez, les résurgences d'eau comme ça, légers, ça veut dire que c'est complètement bouché. Donc en fait, l'eau est accumulée en pression dans le drain par beaucoup plus haut. Et forcément, là où c'est bouché, ça résurge par la terre avec la pression, etc. Donc voilà. Là, je n'ai plus qu'à dégager le tuyau ici. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose dedans. On verra bien. Ça ne sert à rien de creuser plus loin. Donc, il va falloir couper, déboucher ça. Donc, je pense que je vais arrêter parce qu'il pleut. Mon père n'est pas là. Donc, ça ne sert à rien. Je vais me rentrer. On continuera demain en espérant qu'il ne pleut pas de moi. Au moins, la panne est trouvée. On sait que c'était bien bouché. On sait que c'est ici. Il n'y a plus qu'à découper, enlever le tuyau, mettre un nouveau tuyau, etc. Donc, on va se rentrer les gars. Je suis parti au pire moment. Je suis trempé. J'ai pris une saucée. On va se rentrer. Je crois que c'est une bonne décision d'abandonner le chantier. Ma douche est déjà prise. C'est bon. Oh la vache. Salut les amis. Je suis rentré. Il est 16h. Ce fut une journée assez courte. Forcément, vu le temps, je ne vais pas me mettre à taffer dehors. Enfin, continuer ce que j'allais faire. Je ne vais pas commencer autre chose. Là, je vais commencer ma séance de muscu quotidienne. Tous les jours, je me tiens à faire une séance de muscu. Comme je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo de 48h avec moi. Je fais ça. Après, je vais me doucher. On rentre à mon appart et on voit ce qu'on fait ensemble. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est fini. Maintenant, douche. La famille, il est déjà 18h. Je suis passé à mon appart. Là, j'ai été faire des courses. Je sors des courses. Là, on va rentrer à l'appartement. Ensuite, on va faire du montage vidéo parce que j'ai un gros montage à faire. Il faut vraiment que je m'y mette. Parce que la vidéo doit sortir pour vous vendredi. Vous l'avez déjà vu, vous. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez déjà vu la vidéo. C'est avec Mathieu, avec Terri Novia. Donc, sur la destruction du couvert végétal. Et je suis dégoûté parce que je voulais vous présenter Marine. Marine, j'en parle souvent dans mes vidéos. Enfin, souvent. De temps en temps. En gros, Marine, c'est mon agent. C'est ma community manager. C'est elle qui me gère tous mes mails. C'est elle qui me gère certains posts Insta. Enfin, toute la paperasse, tout ça. Elle m'aide énormément sur toute la réflexion un peu de la chaîne YouTube, etc. Puis, elle devait venir demain. Donc, je vous l'aurai montré en vidéo. Ça aurait été trop drôle, etc. Elle est vraiment débarque. Sauf qu'elle a chopé le Covid, ce con. Putain, fais chier. Enfin, j'espère qu'elle va bien. Donc, Marine, repose toi bien. Donc, voilà. Vous ne la verrez pas dans cette vidéo. Dommage. Bon, les amis, je suis rentré à mon appart. Et maintenant, on va faire le montage. C'est parti. J'ai une giga flemme. Mais bon, une fois qu'on a commencé, ça se fait tout seul. Donc, c'est parti. Bon, petite pause dans le montage. Là, je vais manger pâte à la rabiata, Netflix, LED rouge. Quoi demander de plus ? Aussi, partager ce moment avec une copine, quand même, ça serait la petite cerise sur le gâteau. Bon, les amis, j'ai bien avancé. Là, il est 23h30. Je suis éclaté. J'ai fait quasiment 5h de montage. J'en peux plus. Donc, je pense que là, je vais aller me coucher. Parce que demain, il y a du taf. Il faut se lever. Donc, le programme de demain, c'est d'aller continuer de faire le drainage le matin. Je ne vais pas y aller trop tôt parce que mon père n'est pas disponible avant 10h. Donc, j'aimerais continuer avec lui. Donc, demain matin, je vais continuer le montage, en fait, avant d'aller à la ferme. Voilà, j'éteins tout. On va se coucher et je vous dis à demain. Bon, rebonjour tout le monde. Donc là, il est 10h. Je fais à peu près 1h30, 2h de montage ce matin. Donc là, je vais à la ferme. Je vais rejoindre mon père. On va continuer le drainage. Donc, c'est parti. Ça coule dans les fossés. On a pris 20 mm d'eau hier. Donc là, je peux vous dire que ça coule gentiment par rapport à hier. Je vais prendre une pelle. Les gars, là, il va falloir que je me rachète des bottes. Parce que là, ce pied-là, il est trempé. Il y a une fuite, chef. Il y a une fuite. Quel enfer. Ça va qu'il ne fait pas froid. S'il faisait 1 ou 2 degrés là, j'aurais les pieds gelés. Vous voyez comment ça ressort. Regardez, regardez. On a trouvé du pétrole. T'as vu comment ça ressort du tuyau ? C'est que c'est bouché juste ici. Lève-le un peu là. On sent que c'est... Oh, bah dis-donc. Regarde. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, la vache. Pas forcément. Oh, putain. Coupe-le en entier, là. Il n'est pas coupé. Merde. Ah, bah tu m'étonnes que c'est. Putain, c'est un tuyau de sang. Pourtant, ça devrait pas se boucher comme ça. Vous voyez, ça, c'est de l'exilu racinaire qui viennent se mettre dans le tuyau. Regardez. Oh, la vache. Et tout ça, les gars, c'est que de l'eau de pluie. C'est là qui est bouché. Oh, la vache. Bah, c'est pile-poil d'un instant, voilà. Mais faudrait peut-être investir dans des débouchards de drains plus tard. On n'a pas fait de colza. Et pourtant, oui, on n'a pas fait de colza. Parce qu'on dit souvent que le colza est une culture qui bouche les drains. Ce qui est réel, ça fait des racines qui vont profondément et qui s'incrustent à l'intérieur des drains comme ça. Sauf que là, ici, on n'en a pas fait. Donc, on ne peut pas remettre en cause une culture de colza. Bah, en tout cas, là, ici, ça coule. Ça y va. Ah, merde. Ça a forcé là-bas au tas de terre. D'accord. Doucement, hein. Hop, 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 hop. C'est pas un top, hop, 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 hop. Allez. Il va te falloir deux tenues par jour. Il me faut deux tenues par jour, hein. Là, t'as passé le... Allez, vas-y, mon gars. Voilà, c'est de l'esclavage. Non, 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 non. Bon, force-toi. Ça ressort des tuyaux. Donc, ici, ça n'aurait pas fait non plus. Il est bouché aussi, ici, hein. Ah, ouais, la fleur fait ça, comme il fait chier. Bon, je crois que le type, là, il a besoin d'une nouvelle tenue. C'est catastrophique. Bon, je suis rentré à me changer parce que là, c'est catastrophique. Donc, je me change. On va aller préparer un peu de matos. Là, il n'est pas loin de midi, donc il y a juste quelques pelles. Beaucoup de matos à préparer pour y retourner cet après-midi parce que là, on était clairement sous-équipé pour faire le travail en conséquence. Bon, on y retourne. Le gars est changé. J'ai mis un truc blanc, ça va être mieux pour faire ce type de travail. Ça, c'est moins salissant, quoi. Eh bien, dis donc, même après manger, ça continue de couler vachement fort. Donc, on va partir d'ici, puis avec la pelle, tout bien niveler, tout mettre bien à plat, faire une petite pente avec le niveau et on posera le drain demain. Donc, moi, là, je passe en premier avec la grosse pelle pour enlever le plus gros, tout ce qui s'est éboulé à l'intérieur pour dégager le chemin. Et mon père, lui, passe derrière après avec une plus petite pelle pour juste creuser, mettre à plat, pile poil où le drain va être posé. Et donc, on fait tout ça et après, on vérifiera la pente avec un niveau pour être sûr qu'il y a une bonne pente. Mais là, il n'y a pas de souci. Ça se voit clairement. Il n'y a pas besoin de niveau. Vu le cours d'eau qui coule, là, il n'y a pas besoin de niveau. On est persuadé qu'il y a une bonne pente. Vous vous rendez compte ? En manche courte en janvier. C'est complètement dingue. Il fait 12 degrés. Jamais vu ça. Donc, tout à l'heure, quand on a sorti le drain, on disait que c'était dommage qu'il n'y avait que cet endroit-là qui était bouché. On aurait dû juste réparer cet endroit-là au lieu de tout sortir. Et en fait, on a bien fait de tout sortir. Parce que là, quand à l'heure, je tirais comme un con sur le drain. Il y a des endroits plus loin qui étaient beaucoup plus lourds. En fait, on a découpé et dedans, il y avait aussi des bouchons. Au départ, là-bas, au milieu, il était bouché de partout. Donc, pas de regret d'avoir tout déterré et d'avoir tout changé. Ça coule, ça coule. Donc là, on va suivre le fossé. Normalement, plus loin, il y a un avaloir qui collecte tous les fossés. Tout le fossé, tous les sorties de drain. Parce qu'il y a ce collecteur-là qui sort à ce niveau de ce fossé-là. Mais plus haut dans le champ, il y a un autre collecteur qui se déverse dans le fossé, etc. Dans un champ, on a plusieurs collecteurs qui viennent se déverser dans les fossés, forcément. Donc là, il y a un avaloir qui est censé amener toute l'eau dans une buse qui est sous terre, une grosse buse. Là, il y a plein de débris végétaux qui flottent en surface. Et forcément, comme il y a un gros débit, ça entraîne les débris végétaux et ça bouche la grille de l'avaloir. Il y a une heure, l'eau venait dans tout le champ. Il y avait une grosse flaque ici. Donc, mon père a débouché. Ça a vachement avalé depuis. Mais là, j'ai l'impression que ça sert bouché. On va vérifier. Donc, l'avaloir, ça aspire ici. Ça traverse le champ par là et ça retourne dans un autre fossé là-bas. Je vous montre. Donc, c'est une buse de 160. C'est assez conséquent. Ça, ça ne se bouge jamais en général. Mais c'est super intéressant que je vois tout ça avec mon père parce que forcément, il faut connaître un peu tout le système de drainage. On ne le voit pas à l'œil nu. Il faut le savoir. Ça, c'est un savoir à transmettre. Donc, il me montre tout ça. Je vois où il y a toutes les sorties de drains. Où se situent les drainages. Mon père dit que les anciens n'avaient pas forcément fait de plans. En général, il y a des plans de faits. Mais bon, ce n'est pas toujours fait. Pas toujours bien fait non plus. Il faut savoir qu'à l'époque, les drains, ce n'était pas du plastique comme on met là. C'était des drains en poterie. Et ça, il y a certaines percelles qui sont drainées en poterie qui commencent vraiment à se détériorer parce que ça commence à vachement vieillir. C'est-à-dire que les drains en poterie, ce n'est pas un truc en poterie qui est fait tout du long comme notre tuyau en plastique. Ils sont mis bout à bout. C'est des bouts de 30 cm qui sont mis bout à bout. Et forcément, ça, ça peut se déplacer. Donc, dans certaines parcelles où c'est de l'ancien drainage en poterie, on rencontre des problèmes. L'année dernière, dans un champ de 3 hectares qui est juste là-bas, on avait aussi eu des gros problèmes. Donc, on avait fait la même stratégie avec la pelleteuse et on avait réparé tout ça. Donc, super intéressant que je vois tout ça pour me rendre compte de comment ça fonctionne, où passent les drains. Comme ça, le jour dans 20 ans où j'ai une fuite dans le champ, je pourrais mieux comprendre où passent les tuyaux et regarder où ça peut être bouché. Voilà. Donc, ça, c'est un drain qui vient de par ici ? Ouais, ouais, que j'avais... Et la valoire, il est où alors ? Oh, putain ! Oh, merde ! J'ai rempli la botte ! Il est là, quoi. Ouais, on voit que ça fait du remous ici, donc ça sort ici. Il est en dessous, mais... Ah oui, je le sens. Oh, la vache, la pression quand tu mets la main. Regardez, là, je le bouche, les gars. Vous voyez la pression ? J'espère que vous avez compris un peu le système de drainage. À quoi ça nous servait ? Parce que franchement, ici, sinon, ça serait du marécage. On ne pourrait pas cultiver, tout simplement. Donc, ça permet de fluidifier les voies d'eau et de tout acheminer correctement là où ça doit aller. Vous voyez le tourbillon que ça fait ? Ça y est, on a réussi à déboucher la valoire, donc ça aspire pas mal. Franchement, il y a de la flotte à dégager. En général, tous les ans avec mon père, on fait le tour de tous les champs pour vérifier toutes les sorties de drain. Parce qu'il y a des branches qui poussent, il y a des choses qui peuvent s'y coincer, etc. On vérifie si tout fonctionne correctement. Bon, en tout cas, on arrête pour le moment. On arrête parce que forcément, comme il n'a plus 20 mm cette nuit, tout est détrempé. Ça coule de partout. Normalement, il n'annonce pas de pluie cette nuit ni demain. Donc demain, en y revenant, on devrait y voir quand même un peu plus clair. Ça coulera déjà un peu, beaucoup moins fort même. Donc de toute façon, là, on a bien nivelé. On repassera un dernier petit coup de pelle demain. On pose le tuyau. Il n'y a plus qu'à reboucher. Hop, séance de muscu quotidienne. Bon, les amis, il est quasiment 1h du matin. Je viens juste de terminer le montage de ma prochaine vidéo. Donc ça y est, j'envoie enfin le bout. Je ne vous ai pas repris depuis. Voilà, je n'ai fait que du montage depuis que je suis rentré. Ce n'est pas trop représentatif de ce que je fais habituellement. Quand même, de temps en temps, je vois mes potes ou je joue aux jeux vidéo avec certains copains. Là, j'ai quand même geeké un peu avec des potes pendant 1h cet après-mètre. Mais là, je me suis enquillé quasiment 7h de montage ce soir. Parce que voilà, je voulais absolument finir ce montage. Parce que c'est un montage qui m'a demandé beaucoup plus de temps que d'autres montages. Et puis comme ça aussi, j'aimerais aussitôt commencer à monter la vidéo que je suis en train de tourner en ce moment. Pourquoi ? Parce que ce week-end, je vais au ski. Du 9 au 14 janvier, je suis au ski. J'y pars avec mon père et aussi un groupe d'agriculteurs. Donc ce sont des copains agriculteurs, voilà, avec un petit groupe. On va tous ensemble au ski, ça va être super sympa. J'aimerais faire tous ces montages, terminer ces deux montages avant de partir au ski. Pour tout simplement être tranquille pendant mes vacances. Comme ça, vous aurez une vidéo juste avant que je parte au ski. Et une vidéo pile-poil quand je rentre du ski. Et en plus de ça, je vais embarquer au ski avec moi mes caméras, etc. Je vais filmer un petit vlog. Je vais vous emmener avec moi et les agriculteurs. Vous allez voir un peu l'ambiance qui se passe quand on est tous ensemble au ski. C'est super sympa. On se marre de ouf. Je ne vais peut-être pas non plus tout vous montrer. Parce que peut-être que certains agriculteurs ne voudront pas être filmés. Ce qui est tout à fait logique. Il y aura peut-être une certaine vie privée qui sera respectée. Mais en tout cas, vous allez me suivre moi pendant ce séjour au ski. Donc ça sera la vidéo qui sortira pour vous normalement la semaine prochaine. Vous avez dû déjà voir plein de mes stories au ski sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. Parce que vous avez plein de contenus additionnels que vous n'avez pas. En attendant, moi, je vais quand même aller me coucher. Parce que là, je commence à être éclaté. Demain, on continue le drainage ensemble. Et on va essayer de finir ce chantier. Donc je vous dis à demain. Bon, ce matin, c'est très difficile pour moi. Donc là, je me déshabille déjà. En fait, je n'ai même pas commencé à travailler. Donc là, il est quasiment 10 heures. Je me suis couché pour finir à 3 heures du matin hier soir. Parce que j'ai retouché au montage vidéo. J'ai remodifié certains trucs, etc, etc. Donc ça m'a amené super tard. Donc je suis éclaté ce matin. Je ne sais pas si ça se voit. J'ai un rituel que je ne vous montre pas. Mais tous les matins, strictement, on va prendre le café dans ma famille. En fait, ici, c'est une maison familiale qu'on voit souvent à côté de la ferme. Il y a un oncle et une tante qui y vivent. Et du coup, tous les matins, c'est le rituel, c'est le café ici. Donc là, en fait, je voulais aller commencer. Je cherchais mon père. Et puis, on m'a sifflé parce qu'il est en train de prendre le café ici. Donc, je n'ai même pas encore commencé le boulot que j'ai déjà la pause café. Donc, c'est parti pour ce petit rituel matinal. Et voilà, c'est bien plus propre que les autres jours. Là, l'eau a quand même pas mal évacué, même si ça continue de couler. Mais là, on va pouvoir faire du bon boulot. On y voit bien. On va repasser un coup de pelle pour bien tout reniveler correctement. Et après, on va poser le tuyau d'un. Donc, c'est parti. On va voir. Sinon, on va virer le truc. Ah ouais. Peccable. Peccable. Et là, on fait bouler de la terre sur le tuyau. Forcément, comme il est rempli d'air, il va remonter. Il va flotter par rapport à l'eau. Donc, il faut l'enterrer un peu pour pas qu'il bouge. Et après, avec la pelleteuse, on viendra bien reboucher correctement. Bon, ce matin, il fait bien plus frais que les autres jours. Là, le ressenti est de 2-3 degrés, pas plus. Mon père va se mettre debout sur les tuyaux pour pas que ça bouge. Et moi, avec la pelleteuse, je vais faire un peu ébouler. C'est bon ? Ah ouais. Il est lourd, mine de rien. Parce qu'en fait, il est rempli de bouchons, etc. Plein de terre. Donc, en fait, il est méga lourd à traîner. Ah merde, le coin de... Attends, on repose. Faut mettre le frein à main. Bon, les gars, ça y est, là, je viens de retourner à la parcelle avec le godet. Donc là, on est après manger. Et je suis pas tout seul. Je suis avec Pierre Girard. Donc, je sais pas si vous connaissez certainement. Salut. Voilà, Pierre. Il a une chaîne YouTube. Donc, Pierre Girard, c'est ça, la chaîne ? Bah, la chaîne s'appelle Pierre Girard. Ouais, c'est ça. Les vidéos tous terriens. Ouais, les vidéos tous terriens. Donc, voilà, il présente l'agriculture. Il est venu à la ferme pour me faire une petite interview. Une vidéo qui sortira sur sa chaîne. Il m'accompagne dans le boulot que je fais en ce moment, là, du coup, de drainage. On vient salir aussi. On vient salir aussi. On continue le chantier, les amis. Voilà, très bien. Voilà, c'est bien. C'est bien. Bon, j'ai ramené Pierre à sa voiture. Donc, là, il a fait une petite interview. Je vous tiendrai au courant quand est-ce que ça sortira. Donc, là, mon père, pour le moment, a bien avancé, a commencé à tourniveler. Il y a plus de la moitié de fait. Donc, moi, je vais continuer de faire ça. J'en profite pour, au passage, reniveler les endroits, toutes les grosses ornières, quoi. Et voilà, terminé. Donc, on a remis le nouveau drain. J'ai tout rebouché. J'ai renivelé. Impeccable. Donc, quand ça sera un peu plus sec, on viendra renivelé quand même un peu plus correctement parce que c'est quand même un peu limite, là. Mais bon, voilà, le chantier, c'est super bien déroulé. On a travaillé un peu en bégayant. On n'a pas fait de grosses, grosses journées non plus. Donc, demain, nous, on va revenir pour aller fouiller un autre endroit où on soupçonne aussi un autre drain de boucher. Mais je ne vais pas vous emmener avec moi. Il y a déjà assez de contenu pour cette vidéo. Donc, on aura fait déjà quand même trois jours ensemble. C'est énorme. Je n'ai jamais fait ça. À un moment, j'ai hésité à faire une semaine dans ma peau d'agriculteur. J'ai déjà pas mal de choses. Là, ça va faire une vidéo assez longue. Peut-être que plus tard, je ferai une autre vidéo une semaine dans ma peau d'agriculteur. Ça peut être une bonne idée aussi. Donc, voilà, vous vous rendez un peu plus compte de mon quotidien. Vous avez vu que je n'ai pas fait non plus des grosses, grosses journées sur la ferme si je faisais 6-5 heures par jour de boulot au grand maximum. Mais vous voyez qu'après, quand même, quand je rentre, le travail n'est quand même pas terminé, que je fais beaucoup, beaucoup d'heures de montage en amont. Donc, c'est aussi un métier être youtubeur. Ça prend du temps, etc. Donc, je ne fais pas non plus des petites journées. Ça se transforme en grosses journées quand j'additionne le travail de YouTube avec. Nous, on va rentrer avec le quad. J'espère que ce format vlog vous a plu. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je pense qu'on est déjà 50 000 sur la chaîne. Enfin, 50 000. Merci, du coup, à vous tous. Allez aussi dans la description. Il y a ma page Instagram. Donc, voilà, allez vous abonner à tout ça. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo.